Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant, je suis Jennifer. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette petite vidéo de lithothérapie dans laquelle je vais vous présenter une pierre anti-angoisse par excellence et une pierre d'amour d'ailleurs qui est donc le quartz rose. C'est parti ! Donc je vais vous faire un petit peu le petit topo. Donc je vous referai une autre vidéo pour vous parler des chakras. Alors, sachez que cette pierre impacte le chakra du cœur, tout simplement par son action et sa couleur en fait, à la base. Donc je vais vous montrer différents quartz roses, celui-là est une flamme, vous en avez peut-être déjà vu en brut, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, des petites pierres roulées comme ça, toutes simples. Après, il y a des gros quartz roses, vous avez remarqué, j'ai sorti ma collection, je ne suis pas du tout fan, ce n'est pas du tout mon style. Vous pouvez aussi trouver des pièces un peu plus intéressantes encore. Par exemple, je vous montre une pièce de collection, ça c'est un quartz rose lavande. Donc c'est un petit peu particulier et il pèse son poids aussi. Je vous la mets là pour que vous la voyez. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps, je vais partir sur les bienfaits physiques du quartz rose. Ensuite, je vais passer sur le côté esprit, spirituel, psychologie. Donc déjà, il faut savoir que le quartz rose est une pierre qui soulage au niveau physique les douleurs, en cas général. C'est une pierre qui va beaucoup aider en cas de problème cardiaque aussi, qui va réguler le rythme cardiaque, qui va aider en cas de problème de circulation. C'est aussi une pierre, je regarde un petit peu mes petites notes, parce qu'évidemment, sinon c'est un peu trop dur de tout me rappeler. Alors, oui, voilà, bénéfique au cœur, au sang, à la circulation. C'est une pierre qui peut soulager aussi l'asthme, la toux, le rhume. Alors, il y a une autre pierre que je vous présenterai pour ça, qui pour moi agit même encore un peu plus fort. C'est une pierre qui va aussi équilibrer les pulsions sexuelles. Alors, je vous explique. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas d'envie sexuelle, ça va vous transformer en infomane. Pas du tout. C'est simplement que ça va vraiment vous aider à arriver à l'équilibre. Quand vous n'avez pas assez, quand vous avez trop d'envie, ça va vous permettre de retourner à un équilibre gérable pour vous dans votre vie. Quand vous n'avez vraiment jamais envie et que vous sentez que ça peut vous manquer, mais vraiment vous n'avez pas envie, ça va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre sain. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va forcer la pulsion ou complètement l'abolir. Pas du tout. Vous allez juste être suspendu au point, on va dire, finalement acceptable pour vous. C'est une pierre qui va vous aider à surmonter la frustration sexuelle. Petit up pour celle-là. C'est aussi une pierre qui va bénéficier pour les femmes au cycle menstruel, qui va réguler les saignements, qui va réguler les règles en fait aussi, y compris la douleur pendant les règles. Pareil, je vous présenterai prochainement une pierre qui pour moi, âgée et est juste extraordinaire pour cela. C'est une pierre qui va favoriser de nombreux organes, y compris la santé des surrénales. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est une glande, mais les glandes surrénales sont vite impactées et sachez que c'est une pierre qui va aider à la santé, qui va bénéficier à ça. Elle est aussi favorisante pour la santé des reins et de la rate. Idem pour le foie. C'est quelque chose qui va quand même bien permettre au foie de bien se régénérer. C'est un effet détox en fait. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre ? Je reviens... Ah oui, en cas de vertige aussi, c'est assez intéressant. Et voilà, ça favorise la désintoxication. Ensuite, petit plus dont je me rends compte que je ne vous ai pas parlé, mais là c'est le petit bonus du quartz rose. Il faut savoir que le quartz rose est un anti-brûlure. Je vous explique. Quand vous vous brûlez, alors je ne parle pas de brûlure au deuxième ou troisième degré, je vous parle de brûlure superficielle, qu'on soit bien d'accord. C'est une pierre que vous pouvez vous passer. Alors là, ne passez pas de quartz brut parce que vous allez vous faire mal. Mais vous pouvez passer un quartz, même une toute petite comme ça. Vous la voyez, elle est roulée celle-ci. Vous pouvez vous le passer sur votre brûlure. Ça vaut aussi pour les coups de soleil. Vous pouvez également vous faire un élixir de quartz rose pour vous le mettre sur les brûlures. Encore une fois, pas s'il y a des plaies. Vous n'allez pas vous infecter des plaies avec ça. Donc, ne faites pas de bêtises, bien sûr, avec les élixirs. Mais vous pouvez vous faire un élixir pour vous le passer juste si vous avez la peau irritée ou un peu brûlée. Sauf s'il y a une plaie, encore une fois. Donc, pour faire un élixir, vous allez laisser infuser un quartz rose dans de l'eau. Moi, je prends de l'eau du robinet. Je ne prends pas de l'eau déminéralisée, pas d'eau salée ou truc comme ça. Juste prenez de l'eau du robinet. Mais si vous laissez ça juste dans un verre, une tasse, ce que vous voulez, un contenant, vous remplissez votre verre d'eau. Vous laissez votre quartz dedans. Vous laissez quelques heures. Moi, généralement, je laisse entre 8 et 10 heures ou une nuit ou une journée complète. Et à la fin de la journée ou à la fin de la nuit, vous sortez votre quartz de l'eau et vous avez votre élixir. Alors, il y a des élixirs qui se boivent. Je vous en reparlerai notamment par rapport à l'améthyste. Je vous ferai une vidéo là-dessus très prochainement. Mais vraiment, pour le quartz rose, pour les brûlures superficielles, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous parler des vertus psychologiques, maintenant, du quartz. Le quartz rose, c'est une pierre qui va apaiser. Elle est vraiment profondément anti-angoisse. En fait, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. De l'amour amoureux, bien sûr. De l'amour amical, filial, dans les relations avec les autres. Mais c'est aussi et surtout une pierre d'amour de soi. Alors, je vais tout de suite revenir sur ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que pour les personnes qui sont narcissiques, elles ne vont plus se sentir. Non, pas du tout. C'est vraiment que ça va vous permettre, encore une fois, ça va être équilibrant. Donc, ça va vous permettre de retrouver un amour propre si vous l'avez perdu ou si vraiment votre amour propre n'est pas très, très élevé. Ça va vraiment vous remettre un petit peu plus, on va dire, dans les clous de la perception de votre propre personne. C'est une pierre qui aide à pardonner, qui aide aussi à être plus ouvert, à être plus ouvert aux autres. Ça colle bien avec le concept d'amour, finalement, des autres. C'est aussi une pierre qui permet de ne pas se mûrer dans sa solitude. Donc, c'est plutôt intéressant aussi pour les personnes qui ont tendance à mettre une grosse protection autour d'eux. En fait, ça ne va pas faire tomber les murs qui vous protègent, quelque part. Ça va juste vous permettre de comprendre que vous pouvez abaisser un peu vos défenses pour vous permettre de vivre, en fait. Comme c'est anti-angoisse, ça va vraiment vous aider à ne pas vous dire que vous allez vous faire attaquer de toutes parts. Donc, c'est plutôt intéressant parce qu'en gros, ça vous aide aussi à aller vers les autres, tout simplement. C'est une pierre qui va désamorcer pas mal de crises, notamment de colère et de stress. Beaucoup de stress. Il y a d'autres pierres qui sont encore plus efficaces pour les gestions de crise, de colère. Mais là, vraiment, pour le stress, c'est tellement une pierre anti-angoisse. Vous pouvez y aller franco. C'est aussi une pierre qui va apaiser la tristesse, la peur, la tension et les blessures émotionnelles. Donc, qui va bien réparer aussi les cœurs brisés, tout simplement. Ça va aussi pouvoir confronter la culpabilité et la jalousie. Donc, quand vous, vous émettez des sentiments de culpabilité ou de jalousie, ou quand les personnes qui sont proches de vous, les... Je ne vous ai juste pas dit que, niveau psychologique, c'était aussi une pierre qui revalorisait ceux qui se sentent incompris et inutiles, et qui les rend plus indulgents envers eux-mêmes. Et ça va avec l'estime de soi dont je vous parlais tout à l'heure. Le quartz rose est également une très bonne pierre pour l'ambiance à la maison. Donc, si vous voyez que l'ambiance à la maison n'est pas top dans votre foyer, tout simplement, vous pouvez poser un quartz rose dans la pièce centrale de votre domicile. Que ce soit le salon, la cuisine, peu importe. Là où vous passez tous le plus de temps, en fait. Ou, familialement parlant, vous allez tous vous retrouver. Même si vous n'êtes qu'à deux, j'entends bien. Vous allez poser votre quartz vraiment à l'endroit qui vous parle le plus. Moi, je vous déconseille de le laisser juste à côté d'un point d'eau, parce que je trouve que ce n'est pas le plus intéressant. Je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Mais, pour le coup, ça va apaiser l'ambiance à la maison. Les angoisses qui peuvent naître entre vous, la discorde, ça va vraiment être une pierre qui va vous aider. Ensuite, oui, petite mise en garde, cette pierre déteste, déteste le soleil. Ne la mettez surtout pas en plein cagnard. Alors, là, vous voyez, elles sont à la lumière. Ce n'est pas dramatique. Mais, par contre, je ne les mettrai pas juste derrière ma vitre, là où le soleil tape. Ce serait ridicule. Le quartz va blanchir. Ça ne se transforme pas en quartz clair. En fait, c'est juste que le quartz rose est mort. Il faut aussi que vous sachiez qu'il y a des gisements différents. Il y en a pas mal. D'ailleurs, je me les suis notées. Il y en a notamment au Brésil, en Inde, à Madagascar, en Afrique du Sud. Bref, il y en a quand même pas mal. Il faut savoir qu'en fonction du gisement, vous pouvez ne pas avoir tout à fait la même coloration. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez qu'un quartz rose est plus rose, un autre l'est un peu moins, même parfois au sein du même gisement, on peut avoir des colorisations un petit peu différentes. C'est normal. Tout n'est pas uniforme dans la roche. Donc, pas d'inquiétude se concernant. Par contre, si un vendeur essaye de vous vendre un quartz qui est tout blanc comme étant un quartz rose, il essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, ne vous faites pas avoir. Ou alors, vraiment, le quartz aura été trop à la lumière. Ou alors, il est vraiment d'un gisement peut-être très clair. Mais franchement, s'il est complètement blanc, vous ne faites pas avoir. Je voudrais aussi vous préciser quand même que le quartz rose est une pierre que l'on trouve très facilement, qui est très facilement disponible. Donc, ne payez pas ça une fortune. Ce ne serait pas le prix juste. Je vous donne un exemple. J'ai laissé un prix de ma boutique sur une des pierres. Celui-là, c'est un petit quartz rose roulé. Moi, je le vends 4 euros. C'est un prix moyen. Ce n'est pas très cher. Ce n'est pas très cher. C'est un prix classique, on va dire, pour un quartz rose en pierre roulée. C'est moyen, vraiment. Si vous voyez une petite pierre comme ça et qu'on essaye de vous la vendre 20 euros, fuyez. C'est vraiment que... C'est une boutique où ils essayent de se faire de l'argent sur votre dos. Je voudrais aussi revenir sur une question qu'on m'a posée. On me demande où trouver les pierres souvent. Alors, il faut savoir que comme les pierres, on résonne ou pas avec, y compris au sein d'un même gisement. Exemple. Ces deux pierres-là, elles viennent du même gisement. En tout cas, je les ai achetées moi en même temps pour la boutique, mais elles venaient vraiment du même endroit. Elles ont été extraites en même temps. Je pourrais dire qu'il y en a une des deux qui me parle et pas l'autre. C'est possible. Vous pouvez ne pas être attiré par toutes les pierres du gisement. Vous pouvez être attiré juste par une. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours d'aller en boutique de proximité parce qu'il faut les toucher à un moment. Alors, bien sûr, il y a des pierres qu'on achète par correspondance parce qu'on ne les trouve pas. Parce qu'actuellement, on ne les trouve pas dans le coin où on peut ne pas avoir de boutique à proximité. N'hésitez pas à vous rendre ou en tout cas, à vous renseigner auprès de boutiques en ligne qui sont sérieuses. Vous le saurez vite dans les avis. Vous le saurez aussi grâce aux bouches à oreilles, tout simplement. Il y a quelques boutiques que je trouve très, très sérieuses. Je vais prêcher pour ma propre paroisse. Évidemment, j'en ai une. Donc, voilà. Mais il y a aussi des vendeurs qui, tout simplement, ne seront pas juste des marchands de cailloux. Vous allez vite le voir aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas, en fait, les pierres, qui vont vous vendre la pierre. Ils connaîtront bien le nom, voilà. Mais ils ne connaissent pas vraiment les effets de la pierre. Moi, je vous conseille d'aller vers des gens, justement, qui, comme moi, sont lithothérapeutes. Parce qu'au moins, vous êtes tranquille. Vous avez en face de vous des gens qui vont pouvoir vous conseiller en fonction de vos pathologies, en fonction de vos besoins, voilà, de ce que vous recherchez et qui pourront vous dire « Ah, ben, moi, à votre place, je n'aurais peut-être pas été vers celle-là. Regardez peut-être dans le coin-là. Peut-être qu'il y en a une autre qui va vous plaire, ou voilà. » C'est possible. Moi, ça m'arrive, par exemple, pour des personnes très, très colériques, de leur dire « Le grenat, le rubis, je ne sais pas, je n'irais peut-être pas vers ça, quoi. » Voilà, histoire que ça ne finisse pas en grosse explosion. Je vous reparlerai de tout ça dans une vidéo ultérieure. Dans tous les cas, laissez-vous porter, comme d'habitude, par votre instinct. Quand vous voyez une pierre que vous flashez dessus, mais allez-y, faites-vous plaisir. Si vous pouvez vous le permettre, bien entendu. Mais si vous voyez entre deux quarts roses, qu'il y en a un qui vous appelle, vous ne posez pas 15 ans la question, allez vers votre première impression. Faites-vous ce plaisir-là et vous verrez, vous en serez ravis. Donc, vraiment, le quartz rose, c'est une pierre, encore une fois, qu'on trouve très facilement, qui ne coûte pas très cher. Ça vaut vraiment le coup d'en avoir. Vous en trouverez aussi à porter, là, je n'ai pas pris de pendentif, mais j'en ai un. Vous en trouverez en bracelet. Vous en trouverez aussi des petits mignonnets comme ça. Alors, je vais tout de suite partir sur un petit sujet. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais quand même, moi, la poser et y répondre. On me demande souvent à la boutique, est-ce que c'est pareil si je prends une toute petite pierre ou une toute grosse pierre ? Qu'on soit bien d'accord, il y a des pierres, des toutes petites, qui irradient très très fort. Celle-là, c'est le cas, bien qu'elles soient toutes petites. Par contre, bien sûr, il faut bien comprendre que si vous prenez une toute petite, toute petite pierre, même si elle est petite et costaud, ça aura du mal à valoir une plus grosse. On est bien d'accord, c'est logique. Elle irradiera plus fort, il y a plus de masse, elle est plus imposante, il y a plus de matière, donc ça va vous bombarder un petit peu plus d'ondes. Alors qu'en plus, vous avez des grosses, elles pèsent 3,3 kg, celle-là. Quand vous avez des Big Mama, comme ça, et qu'en plus, elles irradient super fort, là, c'est le jackpot. Par contre, ça coûte un peu cher. Voilà, j'espère que ce petit point sur le quartz rose vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, vous m'en avez déjà posé à la première vidéo de l'ITO. Je les emmagasine et dès que j'en ai assez, je vous ferai une vidéo un peu FAQ où je vous répondrai à toutes les petites questions que vous m'avez posées et comme ça, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Dernière, encore petite précision. On parle souvent des formes des pierres. Oui, effectivement, il y a des formes de géométrie sacrée. Il y a des formes qui sont très intéressantes à utiliser pour des effets particuliers. Les pyramides, on peut faire beaucoup de rituels de magie avec. Les sphères, globalement, sont des pierres qui vont irradier dans tous les sens. Je vous mettrai un petit article en ligne et puis je vous ferai une petite vidéo vraiment pour les formes des pierres. Encore une dernière précision. On me demande souvent qu'est-ce qui vaut mieux ? Une pierre brute ou une pierre polie ? Pour moi, à pierre brute, effet brut. Donc ça va aller un petit peu plus taper fort d'emblée. La pierre polie aura le même effet mais qui va peut-être commencer un petit peu plus doucement pour pouvoir monter, on va dire, en puissance. En quartz rose, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, souvent, les pierres de nuit, c'est-à-dire que je mets sur la table de nuit pour qu'elles agissent pendant la nuit. Je prends souvent des pierres brutes et hormis si je prends une pierre vraiment par exemple pour une douleur où j'ai besoin d'un effet fort tout de suite, souvent j'aime bien les pierres polies parce qu'on peut les mettre facilement dans la poche. Les filles, souvent, on s'en met dans le soutien-gorge. Voilà, c'est un petit peu la fête et du coup, c'est vraiment agréable. Vous trouverez aussi des palme stone comme ça. C'est un peu les pierres pousses. C'est les pierres qui tiennent bien dans la main et qui sont agréables parce qu'on peut vraiment les triturer. Elles sont un peu anti-stress. Vous les trouverez en plusieurs variétés de pierres. J'aime beaucoup en quartz rose parce que notamment quand on a des personnes très très angoissées, vous les gardez sur vous et vous pouvez la tritouiller dans tous les sens bien énervés. Vous allez voir que votre stress en fait va passer dans la pierre. Dernière chose, on m'a posé une question. J'y réponds quand même ici. On m'a demandé si une pierre casse, qu'est-ce que ça signifie ? C'est simplement que la pierre elle aura pris une charge à votre place. Je vous répéterai cette information dans la vidéo FAQ. La pierre, elle a pris une charge à votre place. Ça arrive avec le quartz rose tout simplement quand on a un énorme coup de stress, un énorme coup d'angoisse. Paf ! On a une pierre ou alors le bracelet va péter ou le pendentif va péter ou la pierre qu'on a dans la poche va péter. C'est simplement que la pierre, elle a pris à votre place l'énorme coup de stress. Elle vous a délaissé en fait d'une partie de la charge. Et du coup, c'est hyper positif parce que il vaut quand même mieux que ce soit la pierre qui prenne plutôt que vous. Parce qu'en plus, quand on est trop angoissé, vous le savez certainement, au bout d'un moment, on finit par le ressentir sur notre corps. On le somatise au bout d'un moment. Il y a plein de gens qui perdent leurs cheveux, qui ont des problèmes de peau, des problèmes intestinaux, très très mal à la tête, qui n'arrivent pas à dormir. Enfin, vous savez à quoi renvoient les angoisses qui sont longtemps refoulées ou colorons-sens sur de grosses périodes. Donc, sachez qu'il vaut mieux que ce soit la pierre qui pète plutôt que vous. Voilà. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Ne prenez pas ça comme un drame. Vous vous en recurez un de quartz rose. Voilà. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est plus embêtant quand ce sont des pierres rares et très chères. Mais pour un petit quartz, dites-vous que ce n'est pas la fin du monde et qu'il valait quand même mieux que ce soit le quartz plutôt que vous. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions. Je ne vous répondrai pas en commentaire à toutes les questions. Mais j'en magasine tous les commentaires et je vous y répondrai encore une fois dans une vidéo à côté. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Point Lito. Bye bye !